Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier cours du module de traitement de gaz. On va commencer par le premier chapitre. On fait une introduction. Après, on passe à la séparation des gaz et liquides. Ensuite, la séparation des condensables, la conception des séparateurs gaz et liquides. On termine par la partie de la déshydratation dans les opérations de fractionnement et de purification. A la sortie du puits de production, le gaz contient des impuretés comme l'eau et les gaz acides. Il doit donc subir un certain nombre de traitements de façon à le rendre transportable jusqu'au lieu de consommation. Les traitements sont l'adoucissement pour éliminer les composés sulférés, la déshydratation pour éliminer l'eau et le dégasolinage pour éliminer les condensables liquides, le fractionnement de gaz pour produire le GNL et le GPL. Les produits ainsi obtenus peuvent être transportés soit par gazodique sous forme de gaz comprimé, soit par les navires après la liquifaction, ou bien transformés par conversion chimique pour fabriquer d'un certain nombre de dérivés comme le métallon, ou bien par la conversion thermique pour la production d'énergie. La séparation des gaz et liquides Le gaz naturel produit à partir des puits de gaz sont des mélanges complexes et des centaines de composés différents. Le fluon de puits devrait être traité dès que possible après amener à la surface. La séparation des gaz de fluide et de liquide libre est la première et la plus critique étape des opérations de traitement de gaz et la composition du mélange de fluide détermine le type et la taille du séparateur. Cependant, la pression est un autre facteur clé qui influe sur la sélection du séparateur. Et pour réaliser une bonne séparation entre les phases liquides et vapeurs, on évite d'entraîner dans la phase vapeur une proportion notable des dents carburants lourds. Il est nécessaire d'utiliser plusieurs étages de séparation à des pressions décroissantes. Donc, la récupération de phases liquides augmente avec le nombre d'étages de séparation. Et pour cela, on a deux étages pour les GOR faibles et pour les pressions faibles en tête de puits, trois étages pour les GOR moyens à élevés et pressions intermédiaires, quatre étages pour les GOR élevés et les pressions élevées. Pour la conception des séparateurs gaz-liquides, il existe trois principaux types de séparateurs, vertical, horizontal et sphérique, dont le choix dépend de l'application envisagée. Et pour la déshydratation, le terme déshydratation signifie l'élimination de la vapeur d'eau et le système déshydratation sont tombés en catégorie condensation par refroidissement, telle que la condensation de l'eau est liée au refroidissement du gaz obtenu par simple détente du fait de l'effet de Joule-Thomson. Elle condense également la fraction lourde des états au carburant du gaz brut, l'absorption-dissorption sur l'eau fixe, l'absorption de l'eau du gaz sur une charge fixe d'absorbant, puis régénération du lit saturé par passage d'un fluide gaz chaud, ce qui nécessite de déposer dans le mois d'absorbeur Les charges utilisées sont généralement des éolites, gel de silice procédé à l'alumine, lavage par solvant égoscopique, ce procédé met en œuvre le principe du lavage contre-courant du gaz par un solvant physique, les liquides ou bien les solvants utilisés en général sont le dit éthylène de glycol et le triéthylène de glycol. Les détails de ce cours, vous y les trouvez attachés avec cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada